Marc Fénaud, bonjour. Merci d'être avec nous. Dernier week-end du Salon de l'Agriculture, fermeture des portes demain. Vous avez arpenté les allées du Salon ces huit derniers jours. Peut-être dressons un premier bilan avec vous. On a entendu les inquiétudes, parfois les invectives aussi lors de ce Salon, les revendications des producteurs, des artisans du terroir. Vous les allez trouver comment, malgré la hausse des prix des matières premières, malgré la sécheresse, le moral reste bon, Marc Fénaud ? Plutôt un moral, plutôt meilleur compte tenu d'une hausse sur un certain nombre de matières qui ont permis à des agriculteurs de retrouver des prix qui étaient un peu plus rémunérateurs. Donc de ce point de vue-là, une année un peu meilleure que des années précédentes. Pardon, sans doute le résultat aussi des textes Egalim 1 et Egalim 2 qui ont permis de mieux rémunérer la matière première. Et en même temps, on sent bien que sur le monde agricole, on est à la croisée des chemins entre ces questions-là, la rémunération qui reste devant nous, les questions, on en reparlera sans doute, de dérèglement climatique. Les questions d'impasse sur un certain nombre de produits phytosanitaires qui leur posent des difficultés en termes de transformation. Et puis les questions de renouvellement des générations. Donc on est un peu à la croisée des chemins. Donc à la fois plutôt une conjoncture meilleure et puis des perspectives qui sont quand même, reconnaissons-le, très déréglées au sens général du terme. Et qui peuvent poser des inquiétudes. Dans le détail, vous évoquiez les lois Egalim 1 et Egalim 2 pour une meilleure rémunération des agriculteurs, en tout cas une forme de garantie. Est-ce que ce sera suffisant dans ce contexte particulier ? Les négociations entre industriels et distributeurs viennent de s'achever. Bruno Le Maire dit qu'il n'y aura pas de mars rouge pour le consommateur. Mais est-ce que les agriculteurs ne seront pas lésés ? Manifestement, puisque les négociations se sont terminées le 1er mars, alors c'est toujours un tout petit peu glissant. Vous n'avez pas encore de certitude ? Non, non, manifestement, sur la matière première agricole, c'est plutôt au rendez-vous. Il n'y a pas de mauvaise surprise sur la matière première agricole. Après, il y a une discussion et des difficultés qui restent encore manifestement sur la matière première industrielle. C'est-à-dire que c'est plutôt à la chaîne industrielle qu'il y a des problèmes aujourd'hui et qui ne trouve pas forcément sa juste rémunération dans son dialogue ou dans sa négociation avec la grande distribution. Mais pour la matière première agricole, on est plutôt au rendez-vous de ce qui était attendu manifestement. Côté consommateurs, le ministre Gabriel Attal, je crois, et le porte-parole Olivier Véran, parlaient de casser les prix du quotidien. Il y a ce fameux panier anti-inflation qui ne plaît pas forcément d'ailleurs à la FNSEA. Il y a aussi ce chèque alimentaire qu'on attend toujours. Quand est-ce qu'il va arriver ce chèque alimentaire, Marc Fénault ? Vous évoquez plusieurs sujets à la fois, mais qui sont le même sujet. Vous avez raison, qui concerne le même sujet, qui est celui de l'inflation et du pouvoir d'achat des Français. Bruno Le Maire, Olivier Grégoire, moi-même travaillons à quelque chose qui permettrait d'éviter un choc. Alors, ce n'est pas un choc rouge, comme vous l'avez dit, mais un choc inflationniste, parce qu'il y avait des effets de rattrapage, notamment sur la matière première agricole. Je rappelle que quand on dit qu'il y a 10 à 15% sur les prix agroalimentaires, c'est 16% du panier dans un supermarché. Donc, c'est 15% de 16%, ce qui n'est pas tout à fait 15% de la totalité du panier. La précision est importante. Non, mais c'est important quand même de remettre en perspective. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui peuvent avoir des difficultés de pouvoir d'achat. Panier anti-inflation, bouclier anti-inflation, dispositif type chèque alimentaire, on est en train de regarder l'ensemble des dispositifs. L'important, c'est que ce soit un dispositif qui soit assez facilement à mettre en œuvre, qui ne soit pas trop compliqué à mettre en œuvre, et rapidement à mettre en œuvre. Et pourquoi ça tarde ? Parce que c'est compliqué. Le chèque alimentaire, les 60 millions d'euros annoncés par Elisabeth Borne, ça fait plusieurs mois. Alors, les 60 millions d'euros, ils sont sur la table. Là, on est plutôt en direction des plus précaires. Nous l'avons lancé avec Jean-Christophe Combes, donc ça, c'est un dispositif qui est en route, favorisant les circuits courts, favorisant auprès des banques alimentaires la capacité à mieux alimenter, à mieux fournir en alimentation nos compatriotes les plus défavorisés. Mais ce n'est pas... Là, on est quelque chose de plus puissant et de plus massif. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que les grands distributeurs ne sont pas forcément d'accord sur le panier. Le panier moyen est ce qu'il est. Les produits à mettre dedans ? On veut s'assurer en outre, et c'est ça, là, vous avez raison, que ça ne se fera pas sur le dos des agriculteurs. C'est aux distributeurs de faire leur part d'effort. C'est un gadget, disait récemment Christian Lambert, de la FNSEA. On verra, on a des discussions qui sont toujours très directes avec Christian Lambert, donc on verra si ça permet, pendant quelques semaines, le temps de passer ce cap, de maintenir sur un certain nombre de choses, ça peut se regarder. Évidemment, si ça venait venir percuter égal imme 1, égal imme 2, Bruno Le Maire a dit que ça n'était pas du tout l'objectif, on aurait une autre difficulté. Donc c'est pour ça que c'est compliqué à mettre en œuvre. Est-ce qu'il y aura des produits bio dans ce panier anti-inflation ? Est-ce que vous l'envisagez ? La filière bio vous réclame un plan d'urgence face au recul des ventes ? Sur le bio, ça fait partie d'ailleurs des discussions. Il y a aussi des discussions, est-ce que c'est les fruits et légumes ? Est-ce que c'est les fruits et légumes et les produits transformés ? Est-ce que c'est les fruits et légumes français en priorité ? Mais ça, il faut qu'on dise les choses, parce que je n'aime pas balader les gens. On est dans le marché commun et le marché unique. Il n'y a aucune possibilité de dire, je ne veux que des produits français. Ça n'existe pas. Un fruit sur deux consommé en France vient d'ailleurs aujourd'hui. Non mais je suis d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas intoxiquer les gens en leur faisant croire qu'on serait dans l'Union européenne et qu'on en sortirait tous les matins parce que ça nous arrange. Parce qu'on va aussi avec des produits français. Si on fait ça, les Allemands diront qu'il n'y aura que des produits allemands, les Italiens que des produits italiens. Ce n'était pas la peine de faire 60 ans de construction européenne pour en arriver là. En revanche, on a besoin de trouver et de retrouver ça sur les fruits et légumes ou sur le bio de la compétitivité, parce que là, on a un sujet. On doit pouvoir avoir une offre française qui est plus grande. et pour qu'elle soit plus grande et qu'elle soit mieux à disposition de nos concitoyens, il faut qu'elle soit compétitive. Et puis quand on crée un panier anti-inflation, on peut aussi décider soi-même, gouvernement français, ce qu'on veut mettre dedans sans demander à Bruxelles. Ah non mais là, oui. Mais c'est la nature des produits que vous mettez. Mais vous ne pouvez pas, dans un marché, vous pouvez dire, je veux des produits bio. Je veux, je ne sais pas quoi, des légumes bio. ou des légumes de telle catégorie. Mais vous ne pouvez pas dire la nationalité du légume. On est en Europe. Enfin, je veux dire, si on commence à penser que dans l'Union européenne, on peut se faire la guerre entre l'Union européenne, vraiment, ce n'est pas le moment. Voilà pourquoi ça prend du temps. Voilà pourquoi c'est lent, disent même certains. Non mais ce n'est pas la question européenne. Une idée, un objectif, une date pour... Oui, l'idée c'était dans la quinzaine, pour répondre à votre question précisément. C'est toujours le cas, dans la quinzaine. Il y a évidemment ce sujet, parce qu'encore faut-il avoir des produits à mettre dedans. Est-ce qu'on arrivera à produire quoi que ce soit cette année en France, Marc Fénaud ? Il y a cette sécheresse, cette canicule hivernale, des mois d'été qu'on redoute déjà par endroit. Emmanuel Macron a d'ailleurs appelé à la sobriété lors de sa visite inaugurale samedi dernier, sobriété sur l'eau. Comment être sûr de, à la fois, pouvoir produire en France cette année, et en même temps montrer une forme d'effort d'une agriculture plus sobre en eau ? C'est les deux. Il y a le court terme et il y a le moyen à long terme. Le court terme, c'est des réserves qui se sont mal reconstituées à l'hiver. Ne nous faisons pas trop peur non plus. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas l'hiver le plus sec que nous ayons connu les 100 dernières années. J'ai connu en 2016 un hiver sec comme celui-là. Il y a des inondations, y compris dans mon propre village, où il y avait 80 centimètres d'eau en plein temps. Les pluies devraient revenir la semaine prochaine ? Alors voilà, mais ce n'est pas ce que vous avez dit. D'ailleurs, la météorologie, nous n'en sommes pas maîtres. Et je ne suis pas Madame Irma non plus. Donc on verra ce que donne la pluviométrie. En revanche, on a besoin de s'y préparer au cas où. Deuxième élément, et là vous avez raison sur le moyen à long terme. Il faut ce qu'a dit le Président de la République. Comment on fait en sorte que les agriculteurs puissent mieux se préparer, au fond, à l'arithmie climatique ? Beaucoup d'épisodes de sécheresse et parfois des épisodes de trop de pluie. On fait évoluer les pratiques pour faire en sorte qu'elles soient plus économes en eau. Cultiver du sorgho plutôt que du maïs ? On fait évoluer. On peut aussi avoir des variétés qui soient moins en appel d'eau, y compris dans le maïs d'ailleurs, parce qu'on a besoin de maïs dans le cycle aussi de l'alimentation animale parfois. On a besoin d'avoir des systèmes plus économes en eau, de goutte à goutte plutôt que tel ou tel. Et puis on a besoin de créer des réserves de substitution. La meuse méga-bassine ? On a ce que certains appellent ainsi. Mais c'est des réserves... Il y a une manifestation, vous avez vu, avant le 5 mars prochain, au niveau international, contre ces méga-bassines. Oui, mais on ne va pas passer notre temps à essayer de justifier, alors c'est fait, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue légal, des ouvrages qui ont passé toutes les fourches codines, si je peux dire. L'idée c'est de réserver de l'eau dans la période où il y en a, pour que l'été on n'ait pas besoin d'aller prélever dans les rivières. C'est, me semble-t-il, un chemin qui avait un chemin à la plure. Ce n'est pas un accaparement. Mais il n'y a pas d'accaparement, parce que vous-même, vous l'avez dit, quand les agriculteurs prennent de l'eau, ce n'est pas pour remplir leur piscine ou nettoyer leur voiture, c'est pour fournir de l'alimentation. L'alimentation qu'ils fournissent, elle est pour nous. C'est aussi important de prendre de l'eau pour se nourrir que de prendre de l'eau pour se laver. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il n'y a aucun accaparement de la part des agriculteurs. Juste un dernier mot avant d'accueillir Mathieu, qui souhaite vous poser une question, Marc Fainot, sur les assouplissements et ce qu'il faut mettre en place pour mieux économiser l'eau. Les eaux usées pour l'irrigation, un décret attendu dans les prochains jours ? Alors là, un décret pour eaux usées pour les industries agroalimentaires. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a très peu de possibilités quand vous êtes industriel, soit d'aller récupérer des eaux usées de votre propre système pour les remettre dans le circuit, parfois pour laver des bouteilles, vous voyez ce que je veux dire ? Alors que les eaux sont traitées, retraitées, surtraitées. Et que donc désormais, ils pourront mieux le faire. Vous lavez des pommes de terre, l'eau repart, alors que c'est dommage de ne pas réutiliser cette eau pour les autres pommes de terre que vous avez à laver. Donc l'idée, c'est de faire de l'économie circulaire autour de l'eau et c'est important. Mathieu est donc avec nous et à composer le 3216. Bonjour Mathieu ! Bonjour ! Elverbovin dans la Sarthe, votre question au ministre de l'Agriculture, Marc Fainot ? Oui, alors ma question, c'est tout à l'heure, je vous entendais dire que la loi EGalim 1 et 2 aidait les producteurs. Alors moi, je voudrais savoir en filière à viande bovine, en quoi elle nous aide ? Puisqu'on n'a pas réussi à faire signer les contrats, on a contractualisé à peine 20% de la production. Je voudrais savoir en quoi ces lois nous aident aujourd'hui ? À vos yeux. Marc Fainot ? Elle aide pour les 20% de production qui ont été contractualisées. Après, c'est la responsabilité aussi de la filière, je le dis très clairement, que de faire en sorte qu'il y ait plus de contractualisation. C'est bien en viande bovine que, et vous le savez mieux que moi, qui a parfois eu des sujets d'organisation de la filière, il n'y avait pas de culture de la contractualisation.